Une fois, depuis une semaine et demie, je vais m'enlever zéro fois. Prenez rendez-vous à la Clinique Bordelot de Rivière-du-Loup. Savez-vous pourquoi tant de gens font affaire au Centre Hi-Fi de Rivière-du-Loup depuis près de 50 ans? Parce qu'ils ont toujours vendu de bons produits dans les meilleures marques, comme les réputés produits Samsung, les numéros 1 au monde. Que ce soit pour un téléviseur LED, QLED ou Neo-QLED de Samsung, ou les fameuses barres de son Samsung, notre personnel dévoué et compétent vous aidera à choisir le meilleur produit Samsung qui vous convient et au meilleur prix possible. Choisissez le Centre Hi-Fi pour le prix des grandes chaînes et le service des gens d'ici. Un élan de générosité et d'entraide souffle sur Campbellton. Après l'incendie qui a jeté plusieurs étudiants étrangers à la rue, il faut penser à la suite. Si tu peux bien t'en rendre compte, c'est vraiment là. Mais j'essaye de ne pas flancher. Investissement majeur dans la MRC de Rocher-Percé, une subvention de Québec qui permettra d'innover dans le domaine des pêches. Actuellement, on a des gros projets qui sont sur la table. Des demandes pour couper plus de bois sont refusées systématiquement. La Première Nation de Guescapé-Gag s'estime bafouée par le ministère des Ressources naturelles. Une équipe de hockey junior B pourrait s'installer à Caracat. Un groupe d'investisseurs a fait parvenir une demande officielle au circuit. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. À la suite du spectaculaire incendie qui a ravagé un immeuble abritant une majorité d'étudiants étrangers à Campbellton, à une immense mobilisation collective se dessine. La population et les élus de la région tentent de venir en aide à ceux qui ont tout perdu. Honorine, l'aide plutôt fuse de toutes parts pour aider les sinistrés. Oui, en effet. La Croix-Rouge a d'abord relocalisé les sinistrés dans un hôtel de la ville. Les gens et les entreprises ont aussi participé en multipliant des dons. Les élus ont entamé la recherche de solutions pour les logements. Et enfin, le CCNB a enclenché son plan d'aide aux étudiants. On a mis les mains à la porte et on travaille ensemble. L'incendie de jeudi laisse une trace indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont vécu de près ou de loin. Mais la mobilisation collective vient adoucir les tristes souvenirs. J'étais prête à nous donner des ordinateurs pour qu'on puisse prendre les cours en attendant. Parmi les sinistrés, les étudiants du CCNB et leurs camarades de classe ne sont pas restés indifférents. Il y a ces deux étudiants qui ont décidé d'organiser une levée de fonds, un GoFundMe. Donc, il se trouve, je pense, sur la page Facebook de l'association étudiante du campus de Campbellton. Donc, ça aussi, ça va évidemment aider beaucoup les étudiants. Pour l'instant, le CCNB a réussi à relocaliser leurs étudiants. Quant aux familles, leur nombre joue en leur défaveur. Nous avons des offres pour quatre personnes, pour le moment, pour une chambre. Vous voyez que ça fait beaucoup réfléchir. C'est maintenant que je suis en train de réaliser que l'événement était aussi si grave. La municipalité travaille avec le développement social pour tenter de prolonger le séjour à l'hôtel de ceux qui n'ont pas encore trouvé à se loger. Malheureusement, ça souligne encore plus notre besoin. D'une façon peut-être que ça va aider à mettre un peu plus de pression aussi. Plusieurs ont perdu leurs documents d'immigration. Mentalement, pas bien, mais j'espère qu'avec tout ce qu'on nous donne, le peu, le nécessaire, ça va aller de mieux en mieux. Si tu peux bien t'en rendre compte, c'est vraiment là. Mais j'essaie de ne pas flancher parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont être plus dures qui s'engènent. Ce sont des procédures très longues et compliquées qui s'engènent. Le collège continue de recevoir des dons au grand bonheur de ceux qui ont tout perdu. Avec tout ce qu'on a, on va se trouver une façon de le partager. Je ne m'attendais pas à une telle mobilisation. Ça me touche vraiment parce que quand tu n'as rien, ça fait vraiment plaisir. Le maire Jean-Guy Lévesque a souligné mercredi à la ministre de l'Infrastructure le besoin urgent d'offrir un abri à prix abordable à chaque citoyen ou nouvel arrivant. En attendant les solutions, la vie continue son cours pour ces personnes qui doivent étudier et travailler pour maintenir leur statut au Canada. Ici Honorine Gounchoub, CHAU TVA, Campbellton. Un sexagénaire lutte pour sa vie après avoir fait une embardée en VTT à Percé hier après-midi. L'accident s'est produit sur la route 132 dans le secteur de Saint-Georges-de-Malbaix vers 15h15. Pour une raison indéterminée, la conductrice a perdu la maîtrise de l'engin. Selon nos informations, des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur la femme. La victime a été transportée dans un état critique dans un centre hospitalier de Québec. Un enquêteur s'est rendu sur place pour éclaircir les circonstances de l'événement. La route a été fermée à la circulation pendant deux heures. Un incendie d'origine électrique a causé des dommages considérables à des unités d'entrepôt voisins d'un immeuble à condo de Paspébiac hier après-midi. Le sinistre s'est déclaré dans un bâtiment situé sur le boulevard Gérard-des-Lévesques. À l'arrivée des premiers répondants, des flammes sortaient déjà par la porte d'un des garages. Puisque les boyaux d'incendie jonchaient la chaussée, la route 132 a été fermée à la circulation pendant près de deux heures. Personne n'a été blessé, heureusement. Les résidents ont pu regagner leur domicile après l'intervention des sapeurs. Après avoir connu un mois de décembre pluvieux et doux, l'hiver se reprend de belle manière. Une nouvelle fois, il est tombé un peu plus de 15 cm de neige sur la baie des Chaleurs. Et Louis-Philippe, la situation sur les routes était périlleuse en début de journée. Oui, absolument. La matinée a commencé durement pour les automobilistes de la région. Mais rapidement, les unités du ministère des Transports ont repris le dessus. La Sûreté du Québec a signalé quelques sorties de route et des accrochages mineurs tout au long de la journée, mais sans plus. Si la neige a diminué en intensité, depuis l'heure du midi, le vent s'est levé, rendant la chaussée glissante et enneigée à plusieurs endroits. Le site Québec 511, qui répertorie des conditions routières en temps réel, confirme que la majorité du réseau gaspésien est enneigé et que dans certains secteurs, la visibilité est difficile. Il faudra encore quelques heures aux ouvriers du ministère des Transports pour rendre la conduite optimale. Du côté du Nouveau-Brunswick, la situation était plus compliquée. Tôt ce matin, on a annoncé la fermeture des écoles du Nord-Ouest. Les conditions routières étaient plus difficiles chez nos voisins provinciaux. La chaussée est enneigée et la visibilité réduite à plusieurs endroits. La gendarmerie royale du Canada a signalé quelques accidents, entre autres sur la route 11 près de Dalhousie Junction. Souvenons-nous que dernièrement, plusieurs automobilistes et camionneurs s'étaient pleins de l'entretien déficient des routes 11 et 17 dans le nord du Nouveau-Brunswick. Pour plus de détails, je vous invite à écouter Francis en toute fin de bulletin pour en savoir davantage sur la suite météorologique du week-end. Merci, Lou-Philippe. Je vous en prie. Au revoir. Québec a annoncé un investissement de plus de 1,3 million de dollars pour l'industrie des produits de la mer dans la MRC Rocher-Percé. Cette participation issue du Fonds Région et ruralité soutiendra des projets liés aux produits marins et permettront de faire rayonner la région. On dénombre sur le territoire de la MRC plusieurs entreprises dédiées à l'industrie de la pêche, une école spécialisée et même un centre de recherche. La MRC souhaite que cet investissement soit le premier d'une suite de bonnes nouvelles à venir pour la région. Nous, de notre côté, on travaille super fort pour pouvoir avoir certaines subventions, pouvoir accompagner les entreprises du milieu. C'est sûr que là, actuellement, on a des gros projets qui sont sur la table. On parle de notre aéroport, de la zone d'innovation dans le coin de Grand-Rivière-Saint-Thérèse. Donc, je crois que ces projets-là vont pouvoir bien s'arrimer avec l'annonce d'aujourd'hui. Ici Patrick Chiguerre. Québec refuse à Gascapégac d'augmenter son volume de bois pour stimuler son économie. Le conseil de bande n'entend pas en rester là. Tous les détails dans quelques instants. Une salle de bain à rafraîchir? On s'ajuste sur mesure à votre style avec des centaines de modèles. Bain magique. Une valeur sûre, sur mesure. Visitez bainmagique.com pour une consultation gratuite. Head & Shoulders. Oui, j'ai appelé ce matin pour dire que votre shampoing avec la technologie de protection du cuir chevelu n'arrêtait pas de travailler. Bien là, je rappelle pour dire, il travaille encore! C'est un bourreau de travail, ce shampoing-là! Oui, il protège d'emblée contre les pellicules. Aïe aïe! Rendez-le aussi bien sûr que c'est du bénévolat capillaire. Je vous rappelle tantôt. Samedimanche. Votre nouvelle édition week-end débordante de contenu bonifié. Incluant 12 pages supplémentaires de vos jeux préférés. À lire sur deux jours, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Promutuel est... Là. Promutuel Assurance est là, 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 là! Close up! Si t'achètes ton meuble dans un très beau magasin, bah tu payes! Pour la beauté de ce magasin. Ce sera tout. En plus, c'est la grande vente d'électro jusqu'à dimanche. Musique du générique Du générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Blain Higgs avait promis d'être clair sur ses intentions en vue des prochaines élections lors du discours sur l'état de la province qui était prononcé hier. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a plutôt laissé planer le doute. Il n'a répondu à aucune question concernant son avenir politique au grand désarroi de l'opposition. Les Néobrunswick, les Néobrunswickois seront convoqués aux urnes le 21 octobre 2024. Le principal concerné a donc encore presque 20 mois pour prendre sa décision. À la suite de plusieurs commentaires à caractère haineux sur sa page Facebook, la nouvelle entité de Belbé a décidé de fermer ce canal de communication. Le directeur général de la municipalité a annoncé la nouvelle sur sa propre page Facebook rappelant la politique de tolérance zéro quant à toute forme d'intimidation. Rappelons que des citoyens, c'était plein de voir la ville ne communiquer qu'en français sur les médias sociaux un peu plus tôt cette semaine. Depuis, des injures et même des menaces auraient été perpétrées contre certains conseillers municipaux. Une enquête a d'ailleurs été ouverte et des accusations pourraient être portées dans les prochaines semaines. Pour la première fois, maintenant Jason vous présente son plein catalogue de musique live avec la parouette. Live on roue dès le matin. Bon Michel, on pourrait penser que ce qu'on vient de voir, c'est une publicité sortie tout droit des années 80, mais non, non. C'est plutôt une vidéo promotionnelle du chanteur acadien Jason Leblanc. Les 35 ans et plus comme vous et moi se rappelleront sûrement avoir déjà vu ce genre d'info-pub qui à l'époque tentait de nous convaincre d'acheter par exemple le plus récent album de Kitty Rogers ou Dolly Parton. Et comme c'est un concept qui a marqué plusieurs générations, il s'en est inspiré pour promouvoir la sortie du nouveau micro-sion de son alter-ego, mon oncle Jason, un personnage coloré inspiré par certaines figures d'autorité masculine qu'il a côtoyé lorsqu'il était enfant. Et dans ses compositions, on sent que l'auteur et interprète exploitent avec une grande liberté le franc parler de son homologue pour aborder avec ironie des thèmes parfois délicats. C'est un petit peu de la parodie, mais aussi la musique est quand même prise au sérieux, mais c'est de la parodie dans la façon que c'est pas réel. C'est des histoires fictifs dans un style de country rétro. Puis c'est un personnage qui est nostalgique, qu'on a planté comme s'il était à Membrun Cook dans les années 80. Sur ce coffret double intitulé Live avec la paroisse, on retrouve chacune des chansons qui figurent sur ses précédents longs jeux, Dans son prime et La grosse piastre, paru respectivement en 2016 et 2019. Toutefois, le son de cette compilation, qui comprend 26 titres, est différent puisqu'il s'agit d'enregistrements tirés de spectacles qui viennent créer une ambiance singulière, mais aussi un son un peu plus rock. Et depuis ce matin, on peut entendre un premier extrait radio au titre et au propos, disons, au-dessus. Le premier extrait qui s'appelle « haltamard », qui est une expression qui n'est peut-être pas si belle que ça, mais c'est une expression par ici qui veut dire « dépêche-toi ». Ça fait pour quelqu'un qui, c'est comme au lieu de dire « dépêche-toi », c'est « haltamard ». Puis là, le refrain, c'est ça, c'est « haltamard », « aide-moi » ou « sacre ton camp par chez vous », qui veut dire en autre mot, c'est « dépêche-toi », « aide-moi » ou « bat-t'en chez vous ». C'est particulier. C'est assez direct. C'est assez direct, oui. Et ces musiciens, lui, joueront en direct la semaine prochaine et devant le public. En fait, c'est samedi soir que Jason et ses acolytes seront en spectacle pour officialiser le lancement de ce nouvel opus qui sera disponible la veille sur toutes les plateformes. Mais comme son personnage est un grand mélancolique des décennies 80 et 90, les spectateurs présents à l'événement pourront se procurer un CD de l'album ou même une copie dans un format qu'on pensait à jamais disparu, Cindy. C'est quand même cool comme événement. C'est sûr, on invite tout le monde. C'est gratuit. Si le monde veut venir le 18 février, le monument à l'effet va même rendre compte que juste voir la captation. Puis, tu sais, moi, je serai là, on va vendre des albums et des cassettes. Puis, ouais, c'est super cool. La mèche se poursuit de plus belle ce soir à la météo? On a encore quelques centimètres à recevoir. Je vous donne tous les détails dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Caracket Home Hardware vous fait découvrir sa nouvelle salle de montre en électroménager. Que ce soit pour une cuisinière, réfrigérateur, laveuse sécheuse ou autre, un personnel attentif sera vous conseillé en vous apportant le support nécessaire afin de simplifier votre vie. Des marques reconnues telles que Frigidaire, General Electric, LG et Electrolux. De modèles et styles différents. Pas besoin de parcourir des kilomètres pour vos électroménagers. On les retrouve chez Caracket Home Hardware, votre solution en électroménager. Le Lièvre Mécanique Sport à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le seul concessionnaire des réputés tracteurs LS dans l'Est du Québec. Avec plus de 40 années d'innovation technologique et de satisfaction à la clientèle sur le marché de la machinerie agricole, les tracteurs LS sauront répondre à vos différentes tâches quotidiennes, peu importe votre métier, peu importe le terrain. De plus, les tracteurs LS viennent avec une garantie limitée de 6 ans, l'une des meilleures sur le marché. Les passionnés du travail bienfaits choisissent le vrai spécialiste. Le Lièvre Mécanique Sport, voisin du Havre de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Bonjour, Mme Dumont. Je venais vérifier si ça allait bien de votre côté, si tout était correct. Puis je venais voir en même temps, je voulais vous dire que je vais à l'épicerie bientôt. Donc, si vous avez besoin de cette option, vous pouvez... Malgré le contexte, nous avons participé à de belles réalisations et nous en sommes fiers. Et si une image vaut 1000 mots, menuiserie Baské-Fils de Tracadie vous offre 10 000 mots en images. Le comble de la satisfaction. Menuiserie Baské-Fils de Tracadie. MJ Brière, votre distributeur Kubota à Cap-Lan. Les tracteurs Kubota allient force, fiabilité et robustesse, ce qui vous aidera à traverser l'hiver. Ajoutez-y un souffleur Kubota avant ou arrière et des accessoires pour tracteurs Land Pride, comme une gratte fermée ou gratte arrière. Du gros tracteur pour les déneigeurs professionnels au plus petit pour votre entrée personnelle. Déneiger deviendra une partie de plaisir, tellement que vous attendrez la prochaine bordée avec impatience. En Gaspésie, CMJ. Retrouvez les grands classiques des M. et Mme et écoutez les figurines raconter leur histoire. M. Chatouille avait des bras incroyablement... C'est magique. En changeant la figurine, l'histoire change. À chaque numéro, le livre est une superbe figurine à collectionner. Le numéro 1, 2,95$. Voici le vaporisateur Miracle Febreze, le désodorisant textile Febreze. Je m'en serre tous les jours car il embaume toute la maison d'un parfum agréable. J'en vaporise sur le lit et le canapé où mon chien est encore monté. Febreze me permet de porter ma veste préférée une autre fois avant de la laver. Même les chaussures sentent bon. Il ne masque pas les odeurs. Il les élimine. Plus de 1000 applications. Le désodorisant textile Febreze. Le français est loin d'être une langue facile à apprendre. Selon un sondage léger, il s'agit en fait de la matière la plus difficile pour les élèves du primaire et du secondaire. Timon Charest. Le français continue de causer bien des maux de tête à des élèves. Selon un sondage léger, pour 40% des élèves du primaire et du secondaire, c'est la matière la plus difficile à apprendre. Loin devant les mathématiques à 18%. Une situation qui ne surprend pas les orthopédagogues. Depuis la pandémie, nécessairement, c'est des retards qui sont amplifiés, surtout chez les jeunes qui ont des difficultés ou qui avaient déjà des difficultés, notamment en français, en mathématiques. Avec la pandémie, il y a un impact majeur. Il faut qu'on réfléchisse aussi à titre de société, à titre de système d'éducation, à comment on veut reprendre ça. Avec toutes les règles de syntaxe, de grammaire et l'orthographe qui peut paraître illogique et difficile à saisir, le défi des pédagogues est de garder les élèves intéressés et motivés. Vraiment la complexité de la langue. Donc, en anglais, en espagnol, en finnois, on n'a pas ces enjeux-là. Puis même qu'il y a des études qui démontrent qu'il y a moins de personnes qui sont dyslexiques dans ces pays-là, où on parle, par exemple, l'espagnol. Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins dyslexique, c'est juste que la langue est tellement plus facile à apprendre à l'écrit que, finalement, on ne les voit pas, ces dyslexiques-là. Ils passent à travers les mailles, puis ils poursuivent leur scolarité sans problème. Comment aider les enfants et élèves à améliorer la qualité de leur français? Ce ne sont pas tous les experts qui sont du même avis. Certains privilégient les méthodes plus traditionnelles, alors que d'autres encouragent les enseignants à sortir des sentiers battus. C'est de commencer à mettre des livres à disposition à la maison des jeunes. Bien, je dis des livres, mais ça peut être des magazines, n'importe quoi qui correspond aux intérêts des enfants. Puis on essaie de ne pas discriminer les lectures. Par exemple, je n'ai pas une passion folle pour les princesses, mais j'ai quand même mis à disposition des livres de contes d'épées et de princesses pour que mes enfants puissent, justement, si ça les intéressait, lire sur ça. Je vais montrer l'exemple. Nous aussi, comme parents, prendre un 5 minutes par soir, 10 minutes, ce n'est pas obligé d'être très long. Allopra vient d'ailleurs sortir plusieurs jeux pour aider les élèves à parfaire leur français. Les journées de persévérance scolaire débutent lundi prochain. Avec la pandémie, le taux de décrochage scolaire a connu un bon de 30 %. Simon Charest, TVA Nouvelles, Rimouski. Une équipe de la Ligue junior B du Nouveau-Brunswick pourrait voir le jour au cours des prochaines semaines à Caracat. Après avoir déposé un dossier de candidature, le comité qui est derrière le projet sportif attend la décision des autorités de la Ligue. À la fin mars ou début avril, si le projet se concrétise, l'équipe de Caracat évoluerait au Colisée Léopold-Foulême en attendant la construction du nouvel aréna au Centre des générations. La Ligue junior B de la province compte quatre équipes au Nouveau-Brunswick et deux à l'Île-du-Prince-Édouard. L'équipe devrait être baptisée dans les prochains jours suite à un concours populaire. On est en train de finaliser le budget, envoyer ça au Nouveau-Brunswick, puis envoyer ça au président de la Ligue. La Ville nous supporte déjà là-dedans. On rencontre la Ville de Nouveau, c'est sûr, mais c'est sûr qu'on a l'appui de la Ville. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Avec cette neige, la vigilance est de mise sur les routes, mais ça se dégage demain, c'est la bonne nouvelle. Exactement, Cindy. Même si j'avoue que c'est magnifique présentement à l'extérieur, il reste quelques heures de précipitation au système actif qui devrait se dissiper dès demain. Et là, vous l'avez dit, la vigilance est de mise pour ceux et celles qui empruntent le réseau routier. C'est enneigé, la visibilité est parfois réduite par endroit. Par ailleurs, il y a toujours des avertissements qui sont émises, particulièrement sur la Baie-des-Chaleurs et sur Amcouy. On prévoit au maximum 15 cm jusqu'à ce soir. Sur Gaspé, sur Murdochville, c'est la même quantité, jusqu'à 15 cm, jusqu'à 7 nuits. Sur la péninsule acadienne, l'épisode sera un peu plus prolongé, jusqu'à 25 cm aussi jusqu'à 7 nuits. Et la bonne nouvelle, c'est que le soleil revient pour le week-end avec des mercures très agréables. Alors maintenant, on regarde pour ce soir. La neige va cesser en fin de nuit sur l'ensemble des secteurs, sauf sur Gaspé où ça devrait se poursuivre. On prévoit partout une accumulation additionnelle jusqu'à 5 cm. Aux îles, vous avez tout un cocktail avec un risque de pluie verglaçante, tôt ce soir, mélangé aux grésiles ou de neige de 500 vers minuit. Donc ça va rester nuageux par la suite avec 60 % de possibilités de flocons. Alors ça va être venteux particulièrement sur l'archipel avec des rafales à 70 km heure, mais qui vont diminuer ensuite. Demain, sur Gaspé, les averses de neige vont persister jusqu'en mi-journée. Les nuages vont se dissiper par la suite. Sur la péninsule acadienne et sur l'archipel, vous avez aussi de bonnes possibilités d'averses de neige en matinée, mais ça devrait se dégager comme sur les autres secteurs en après-midi. Certains chanceux vont retrouver le soleil ici et là au cours de la journée et les mercures vont être dans les valeurs de saison jusqu'à moins 11 degrés. Au long terme, les mercures vont augmenter vers le positif. Sur la baie des Chaleurs, il y a trois jours, le soleil va être radieux lundi et la grisaille s'installe mercredi, suivi de possibilités de précipitation sous forme liquide. Sur Gaspé, la période d'ensoleillement sera un peu plus longue. Jeudi, un système dépressionnaire prend place avec des mercures légèrement au-dessus de zéro. Sur la péninsule acadienne, c'est encore plus encourageant. Les degrés s'enlignent vers le positif avec du soleil jusqu'à jeudi avec de faibles possibilités de précipitation. Et en terminant aux Îles-de-la-Madeleine, profitez de dimanche et lundi. Il y a un creux dépressionnaire qui va prendre place, le relais, donc avec un système actif par la suite. Merci Francis, bonne fin de semaine. Vous aussi, je vous en prie. Alors voilà, c'est complet. Profitez-en. On vous retrouve lundi avec d'autres nouvelles sur vos régions. Au revoir. La production d'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les cultivez, les produisez ou les transportez, vous êtes essentiels à l'avenir de notre pays. Et nous sommes là pour vous aider. Entièrement dédiés à l'agriculture et à l'agroalimentaire, effacer offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité.